Utilisé depuis des siècles par les médecines traditionnelles chinoises et ayurvédiques, le miel et la cannelle regorgent de vertus thérapeutiques qui en font des ingrédients populaires pour combattre de nombreuses maladies. Remèdes complètement naturels, ils sont faciles à inclure dans votre quotidien, et une fois que vous en aurez observé les bienfaits, vous ne pourrez plus vous en passer. Bien qu'ils ne remplacent pas la vie éclairée d'un médecin, les remèdes à base d'ingrédients naturels sont un atout non négligeable dans le traitement de troubles mineurs de la santé. En effet, des aliments comme le miel et la cannelle grandissent en popularité grâce à leur action efficace, ce qui en fait le sujet de nombreuses études scientifiques. Selon The Iranian Journal of Basic Medical Science, le miel occupe une place essentielle au sein des médecines traditionnelles et ses propriétés antibactériennes auraient été reconnues pour la première fois en 1892 par le scientifique néerlandais Van Ketel. A l'état pur, il contient plus de 200 substances dont le glucose et le fructose, le calcium, le potassium, le magnésium, ainsi que des fructo-oligosaccharides qui seraient des agents probiotiques permettant de traiter de nombreuses infections. Associé à la cannelle qui partage les mêmes propriétés antibactériennes, ce mélange devient extrêmement efficace pour guérir de nombreux maux. D'ailleurs, les bienfaits de la cannelle ne s'arrêtent pas là. Cette épice très ancienne possède des propriétés antifongiques, ainsi que des effets puissants contre les troubles cardiovasculaires et gastriques. Voici donc une liste de maladies sur lesquelles ces deux ingrédients possèdent une action redoutablement efficace. Indigestion. Pour les troubles de la digestion qui vous perturbent au quotidien, la cannelle est un allié de poids grâce à ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui peuvent prévenir de nombreux problèmes gastriques. Grâce à un rapport exhaustif portant sur les résultats de nombreuses études in vitro et in vivo, la cannelle a été identifiée comme un ingrédient aux effets toxiques et indésirables minimes. Taux élevé de cholestérol. Selon une étude menée par The Journal of Lipids and Health and Disease, un essai clinique sur 116 sujets atteints du syndrome métabolique aurait mené à des résultats concluants sur le taux de cholestérol des patients suite à 16 semaines d'ingestion quotidienne de cannelle. De plus, une seconde étude suggère que le miel en substitut du sucre serait également efficace dans la prévention du cholestérol chez les femmes. Troubles cardiovasculaires. Comme l'explique la revue scientifique Nutri, le miel et la cannelle présentent de nombreux bienfaits au niveau du métabolisme des lipides et de la régulation des taux de glucose. Leurs propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, hypoglycémiques, hypo-lipidémiques, et protectrices du pancréas réduisent les risques du syndrome métabolique qui est le précurseur des maladies cardiovasculaires. Mauvaise haleine. Le miel et la cannelle possédant tous les deux des propriétés antibactériennes, leur combinaison représente un remède efficace dans le traitement de la mauvaise haleine due à l'accumulation de bactéries dans la bouche. Par ailleurs, la présence d'aldéhyde cinamique dans la cannelle est ce qui lui octroie son parfum et son goût épicé. Infections urinaires. Les infections urinaires font partie des infections bactériennes les plus communes et présentent plus de risques pour les femmes à cause de leur urètre qui est plus court que celui des hommes, et donc plus accessible aux bactéries pathogènes. Une étude s'est donc intéressée aux infections urinaires chez la femme enceinte et a découvert que les propriétés antibactériennes du miel étaient non seulement efficaces, mais qu'elles présentaient moins de dangers pour la femme et le foetus que la prise d'antibiotiques durant la grossesse. Acné. Si les boutons disgracieux vous ennuient au quotidien, les propriétés antibactériennes du miel et de la cannelle peuvent vous être bénéfiques. Utilisés par une myriade de peuples à travers le monde, leurs vertus sur la peau permettaient notamment de traiter les pustules et l'eczéma. Leurs bienfaits sont aujourd'hui vérifiés par les scientifiques qui confirment que la combinaison de ces deux éléments pourrait mener à une action efficace contre les bactéries responsables de l'acné. Arthrite. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, la cannelle permet de soulager les douleurs articulaires. Une étude comparant les effets de cet ingrédient sur deux groupes de femmes atteintes d'arthrite rhumatoïde aurait observé une diminution des articulations douloureuses et enflées au bout de huit semaines de traitement. Troubles cutanés. Comme l'explique The Journal of Cosmetic Dermatology, les propriétés antibactériennes d'un produit sont vitales dans le traitement de troubles cutanés. Les scientifiques identifient le miel comme un ingrédient riche en vertu pour traiter ou soulager les blessures, les brûlures, ainsi qu'une multitude d'autres conditions, notamment les pellicules, le psoriasis et la prévention de la séborée ainsi que les troubles du cuir chevelu. Mise en garde. La cannelle ne doit pas être prise en forte dose, car elle peut causer des dommages aux foies et aux reins. Si vous suivez un traitement médical ou si vous êtes enceinte, il est strictement conseillé de ne pas consommer de cannelle. En application cutanée, la cannelle doit être utilisée en petite quantité, car en grande quantité, elle peut causer des brûlures de la peau. Il est préférable de consommer un miel bio tel que le miel de lavande ou d'eucalyptus. Évitez de donner du miel aux enfants de moins d'un an car cela risque de provoquer le botulisme infantile. Merci.